Bonjour, c'est Mohamed Derrabi de l'Université Internationale de Rabat, professeur de finance. Quand je commence un cours de finance, la première chose que je dis à mes étudiants, rappelez-vous deux choses que j'ai entendues en dernier lieu de Sibyl Murchar, mon président, c'est la notion du risque. Alors j'enseigne à mes étudiants deux mots en finance, c'est rendement et risque. Et dans le rendement et risque, je n'ai pas très bien entendu ces deux mots, les mettre ensemble, c'est ça la finance. Savoir les mettre ensemble et gérer les trade-offs, les arbitrages. Et si on a tort d'enseigner encore ça, je veux bien le savoir aujourd'hui, si on a tort de continuer à dire aux étudiants, la gestion financière, ce n'est pas comptabilité. La première chose que je fais aujourd'hui, enfin dans mes cours, c'est de dire de faire tout de suite là la distinction entre comptabilité qui est du passé et la finance qui est, qui est très du futur, de la décision. Et aussi savoir traiter de l'incertitude et de gérer l'incertitude par des trade-offs, par des arbitrages entre rendement et risque. Je voulais simplement dire ça. Merci. Alors, on va donner la parole à la jeune lycienne, mathématicienne. Bon, tout d'abord, je voudrais... Merci, pire, inshallah. Inshallah. Voilà. Je voudrais tout d'abord remercier M. Belmurtal pour son témoignage, parce que c'est vraiment très, très motivant. Mais je me permettrais quand même de me faire le porte-parole de certainement beaucoup de jeunes. Et je ferai, vous m'excuserez pour l'expression, un petit coup de gueule. Je vous dirai, où êtes-vous ? Parce que vraiment, ce témoignage qu'on a entendu là, vous ne vous imaginez pas son effet devant une centaine de jeunes. C'est-à-dire, si vous témoignez ainsi devant les jeunes d'un lycée, les jeunes d'une université. Parce que tout à fait, comme vous l'aviez dit, ce n'est pas évident d'attendre qu'un étudiant fasse son bac plus 5 pour venir et le jeter brutalement dans le bain de l'entreprise. On a besoin de vous et on serait vraiment très ravis d'entendre vos expériences à vous, comment le domaine de l'entreprise a façonné vos destinées. C'est-à-dire, quel genre d'ado estiez-vous ? C'est ce qu'on voudrait savoir. De la théorie, c'est quoi ? Madame, vous allez nous aider. De la théorie, ce n'est pas ce qui nous manque. On est cette jeunesse qui vit en plein foisonnement d'informations. D'un seul clic sur le web, j'obtiendrai la différence entre finances et comptabilité. Je saurais ce que c'est qu'un leader, ce que c'est qu'un entrepreneur. Ce n'est pas ce qui nous manque. C'est vous. On voudrait vous entendre, vous. On voudrait votre expérience, votre vécu du concret. Mais ça, je reçue 5 sur 5, je crois. Moi, je voudrais poser une question à Mme Mamou. Et je vais faire l'avocat du diable. Vous êtes président du directoire d'une grande entreprise. Vous avez de lourdes responsabilités. Et vous êtes pour la deuxième fois conseillère à Injas. Conseillère pour un programme très lourd qui nécessite votre présence pendant 5 mois à raison de 2 heures par semaine. Alors, ma question, comment vous arrivez à concilier votre responsabilité professionnelle avec votre engagement social ? Merci. On peut passer le micro juste derrière vous. C'est Abed Ndel aussi. Alors, je crois qu'il y avait une autre personne au fond de la salle à-bas. Merci. Comme ça, on équilibre. Parce que la droite est plus active que la gauche, sans aucun sous-entendu politique. Merci, M. Abed. Donc, je suis béni de Cooper Pharma. Moi, c'est la troisième année que je me fais le plaisir d'être conseillé. Et je le fais avec énormément de bonne volonté et d'enthousiasme. Mon vœu, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise que d'instituer ou de ramener des conseillers pour pouvoir faire évoluer cette expérience devienne un vrai motif pour l'employé, pour le cadre. C'est-à-dire, les entreprises devraient, à mon sens, dans leur EAA, dans leur entretien annuel, de faire entrer dans leur motivation, dans leur évaluation, que celui qui s'intègre dans le social, c'est quelqu'un qui a une valeur automatiquement meilleure que celui qui ne s'occupe que de sa petite personne et ne s'en fout du reste du monde. Ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait devenir institutionnalisé pour qu'on puisse faire aboutir cette expérience. Je vous remercie. Merci infiniment. On passe la balle complètement pour marquer un but, là-bas. Celui qui nous manquait. Et c'est le dernier. Il va siffler bientôt. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et être le plus succinct possible, le plus concis possible. C'est Manrou Marie, bénévole, et je suis responsable business analyste à la Centrale Laetière. D'abord, je n'ai pas de questions, pas parce qu'il n'y a pas de primes, et parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Ça, ce n'était pas prévu par rapport à ce qui a été dit par les jeunes lycéens. Il faut aller les voir, parce qu'aujourd'hui, d'après ma propre expérience et l'expérience de l'ensemble des bénévoles, ils sont très réceptifs, ils sont très dynamiques, ils apprennent vite. Donc, il faut aller les voir, parce qu'ils représentent tout simplement nous, au futur. Il faut qu'ils prennent le relais. Par rapport à ma remarque, par rapport à la discipline financière, je pense qu'il faut la présenter d'une manière très simple. C'est qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas quand on commence à dire net present value, van, etc. Il faut juste leur dire que la finance, c'est la clairvoyance au quotidien. C'est savoir combien vous avez vendu et combien vous avez dépensé. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Ça sera tout. Merci. Merci infiniment. Professeur Baraba, c'est les ministres, ex-ministres, mon cher ami. Des finances, des finances, des finances, des finances. Moi, personnellement, j'apprends au quotidien avec lui, chaque fois que je... Non, mais comme ancien ministre des Finances, justement, je ne suis pas d'accord pour le concept, pour le terme utilisé de culture financière pour les entreprises. Je suis vraiment gêné par ce terme-là. Parce que pour des jeunes qu'on est en train de former à l'esprit d'entreprise, leur dire que la base, c'est la culture financière, moi, c'est complètement à côté. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, l'équilibre financier n'est que la résultante d'un tas de facteurs qui tournent autour de l'entreprise. La productivité, l'organisation, la gestion de manière générale, les ressources humaines, la gestion des ressources humaines, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est le concept de gouvernance globale qui est important. Il faut les former parce que pour gérer bien une entreprise, il faut réellement que le chef d'entreprise ait une vision systémique de l'ensemble et qu'il voit les relations entre les différentes fonctions de l'entreprise. Mais baser tout sur l'équilibre financier, l'équilibre financier est une résultante. Vous pouvez... Moi, quand je regarde simplement au niveau d'une entreprise la situation de trésorerie, lorsqu'elle dégringole, tôt ou tard, c'est à cause de la rentabilité qui est en train de décliner. Et si la rentabilité décline, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas en matière d'organisation, de concurrence, de prix, des stocks, gestion des stocks, et ainsi de suite. Donc, dire vraiment basé sur la culture financière, moi, franchement, ça me gêne. Merci. Je pense qu'on peut revenir vers nos palinistes. Madame Amou, vous avez le micro, donc vous pouvez répondre et conclure si ça vous... Oui, mais les autres vont répondre. Bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Bien. Juste un mot sur la culture financière. On n'est pas là pour débattre de l'intérêt de la finance pour créer une entreprise. Parce que je considère que le jour où on veut créer une entreprise, si on ne se pose pas cette question, et si on ne recrute pas des experts pour justement jouer le rôle de responsable financier, trésorier, etc., il y a un décalage. Aujourd'hui, on est dans un programme scolaire. Pour moi, je pense qu'il est important de prendre conscience que nos élèves, quand ils arrivent en terminale, ils ne sont pas prêts. Et quand ils sortent d'un bac plus 4 ou un bac plus 5 technique, ingénieur, etc., ils ne sont pas prêts. Donc l'idée, c'est comment leur donner envie justement d'aller s'investir dans ce domaine. Ce n'était pas aussi l'objectif d'analyser le risque, est-ce qu'on doit prendre des risques ou pas, parce que pour nous, on est resté dans le cursus scolaire et de dire, par rapport à ce cursus, qu'est-ce qui est bon dans ce cursus ? Et dans ce qui est bon, comment est-ce qu'on peut pouvoir le faire rayonner sur d'autres établissements ? Par rapport à la question qui m'a été directement posée, et je passerai le micro, je suis à la tête d'une entreprise qui est leader, et je pense, en tout cas c'est comme ça qu'on l'intègre chez nous, c'est que leader c'est aussi une responsabilité sociale et citoyenne. Et donc lorsque j'ai décidé de rentrer dans ce programme, ce n'était pas pour y aller seule, c'était pour entraîner mes collaborateurs. Et donc je me suis dit, je vais le faire pour être modélisante. Et en fait, je me suis prise au piège, entre guillemets, parce que... Non, c'est juste le micro. Je me suis prise au piège, parce qu'au début, c'est vrai, je voulais être modélisante, et je me suis dit, je vais les entraîner. Et quand j'ai commencé, j'y ai pris goût. J'y ai pris goût par rapport au regard qui m'est renvoyé, et par rapport à ce que moi j'apprends. Et je dis toujours, j'apprends beaucoup plus d'eux qu'eux apprennent de moi. Et donc les deux heures par semaine, je le dis toujours, ce n'est que deux heures. Donc j'anime en binôme, parce que si je suis en déplacement à l'étranger ou quoi, il y a quelqu'un qui s'occupe des élèves, parce qu'il n'est pas question de les laisser attendre. Mais deux heures par semaine, on a beau avoir un agenda rempli, quand on a envie de faire les choses, quand on se sent concerné, et je me sens concerné par ça, je me dis, moi j'aurais aimé que quelqu'un, en première, vienne nous parler, parce que c'est quand même impressionnant d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, et qui est un professionnel et qui parle aux élèves, c'est impactant. Et donc cet impact, c'est quelque chose qui me nourrit et qui me permet justement de porter la responsabilité citoyenne de Waf Asalaf. Merci Madame Amour. Donc responsabilité sociale, responsabilité sociétale, c'est le moteur de cette contribution. Vous pouvez passer le micro à votre voisin, M. Lewardy, s'il vous plaît, merci. En fait, je pense qu'il n'était pas pour nous question de dire qu'il faut en fait une... En fait, on parle d'éducation financière, et pas du tout de cours sur la finance et l'analyse financière. Donc c'est vraiment de l'éducation de base qui permet de démystifier un certain nombre de choses. Il est clair, professeur Varada, qu'une entreprise est un système, et il faut une approche systémique. C'est clair, ce n'est pas la finance qui fait l'entreprise. On dit simplement qu'il faut qu'un entrepreneur connaisse, en tout cas, l'érudiment de la finance pour pouvoir piloter les autres de manière globale son entreprise. Il est clair aussi, pour conclure, il est clair que l'entreprise, c'est d'abord une passion. Entreprendre, c'est être passionné par une réalisation. C'est pour ça que je dis, en fait, l'esprit d'entreprise. On peut être salarié et s'épanouir dans ce qu'on fait, parce qu'on crée et on concrétise des choses. C'est un esprit. Un état d'esprit, ce n'est pas un statut, d'être promoteur d'une entreprise. Donc, c'est un état d'esprit qui permet, en fait, d'être animé par une passion de bâtir et de concrétiser des choses. Merci infiniment. C'est... Je crois que je vais me répéter ou répéter ce qu'ont dit mes collègues. Notre rencontre d'aujourd'hui a surtout pour vocation de rapprocher le monde de l'éducation au monde de l'entrepreneuriat volontaire. Nous sommes ici un certain nombre de volontaires, des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, des personnalités, des dirigeants, des anciens dirigeants, avec chacun un parcours particulier. Et avec nous, le monde de l'éducation. Et ici, on a l'éducation primaire et l'éducation secondaire. Et on a le bonheur d'avoir vraiment des jeunes qui nous épatent à chaque fois qu'ils prennent la parole. Et qui nous incitent à nous décomplexer vis-à-vis d'eux et à aller vers eux. Et donc, on ne va pas chez eux pour leur donner des cours. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de transmettre une expérience et puis de dire qu'il y a... Enfin, de les inciter ou de susciter en eux l'intérêt pour cette connaissance. Comme tu le disais si bien, dans nos communautés précédemment, l'argent était, disons, une sphère de laquelle on ne parlait pas beaucoup en famille. On ne partageait pas beaucoup les préoccupations. Quand quelqu'un était en difficulté, il cachait ses difficultés au lieu de... Et bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est cette culture, on va dire... Alors, pas financière, dans le sens de technique financière. Pas de sens, exactement. Ce n'est pas ça. C'est une culture de comment on partage les préoccupations, les occupations, les succès, les échecs financiers... Enfin, les soucis et les échecs, mais également comment on crée l'esprit d'entreprise à travers... Donc, comment savoir justement mener dans le cadre d'un TPE, d'un travail libre...